... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que vous en pensez ? Vraiment, c'est étonnant ! J'ai dit que le dossier là, on va le traiter avec tact, parce que ça risque même de décourager les gens qui sont accrochés à leur déontologie. Ça décourage. Et quand les gens sont découragés, quand les gens n'arrivent plus désormais à faire face à leurs obligations, à leurs missions, ce sont les mêmes éléments qui vont dire que non, les gens ne travaillent pas, il y a l'insécurité par-ci, par-là, les gens ne travaillent pas. Alors que si vous travaillez, vous êtes inquiétés. Vous restez encore, vous êtes inquiétés. C'est compliqué. Mais vous n'estimez pas qu'il a pris un haut risque en revenant au stade, lorsqu'il a appris par Talqui qui a des tirs ? Ce n'était pas un haut risque ? J'ai toujours dit, même dans ma déposition devant le maestro insurteur, c'est un officier, quand je parle, les gens disent que je défends. Non ! Mais moi, j'ai fait le constat physique. C'est un officier aguerri. Il vous a expliqué les différents actes de bravoure qu'il a posés quand il a tiré à la maison centrale ici. Il a été le premier à être là-bas. Il y a eu beaucoup de cas. Même en Capro, c'est là-bas, c'est eux qui sont allés contrecarrer les tirs des assaillants. C'est le président Alpha Condé. Il avait beaucoup de choses. Vous, vous étiez présent... Et c'est ce que la déontologie, notre déontologie, recommande. Voilà. Merci. Vous étiez présent au cours de la sensibilisation au stade du 28 septembre. Vous avez entendu son propos. Et vous avez entendu les propos de certaines parties civiles. Est-ce qu'il y a eu des propos menaçants à l'encontre de qui que ce soit ? Non. Au stade, devant vous ? Non. Comme pour dire que si vous entrez dans le stade, tout ce que vous allez subir, c'est à vos risques et périls. Est-ce que vous avez entendu de tels propos ? Lui, non. Je n'ai pas entendu. Et à guise d'exemple, même après cet événement, vous avez appris que les femmes avaient grévé comme ça. Le professeur a envoyé les chefs de ces localités. Ils sont partis. Ils ont échoué. Neuf jours. Mais la Guinée a perdu combien de milliards ? Vous pouvez vous renseigner, maître. Mais quand il est parti, le professeur l'a appelé et dit c'est toi qui peux gérer des citations comme ça. Quand il est parti, dès qu'on l'a vu venir, les femmes ont cessé tout mouvement. Elles ont commencé à l'applaudir. La grève de Boké, il y en a plein. C'est une citronique que nous-mêmes nous apprenons à l'école. Sur le terrain toujours, si les jets de pierre étaient accompagnés de tirs, parce qu'il y en a qui font état de tir, est-ce que vous serez restés à l'esplanade, vous ? Non. Non. Je pense que même les avocats de la partie civil avaient posé la question à Kumba. Pour lui dire qu'avant, vous avez arrivé quelle était l'atmosphère du stade ? Il a dit que c'était la dépendante. Il n'y avait pas de tir et rien. Rien. Il n'y avait pas de tir. Après les événements du 28 septembre, est-ce que des personnes avaient été torturées au niveau des services spéciaux, en votre présence ? Non. Non. Dans ma vie, je n'ai jamais torturé quelqu'un. Et aucun manifestant n'a été torturé à ma présence. Jamais. Sur les interpellations au stade du 28 septembre, on vous a présenté ici une photo sous deux formats. Vous avez vu la photo. Est-ce que c'est une photo qui parle, selon vous ? Non. C'est une photo miette. Qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal, parce qu'il n'y a aucune date, aucune indication, que c'est une photo du 28 septembre ? Aucune preuve. Et j'ai dit, la fois dernière, certainement les gens sont en train de rentrer dans le Google, les consorts là. Vous allez voir nos différentes photos. Certainement si j'avais même vu l'exploit que j'ai eu à faire à Mamo, qui a fait tout le tour de la Guinée, qui a fait l'objet de félicitations de la part de mes chefs quand je suis arrivé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait sortir ça. Ça, c'est pas parce que les gens sont interpellés qu'on va dire que c'est au stade. Si vous observez très bien la photomètre, vous comprendrez que le stade qui était plein des manifestants, comment pendant l'interpellation là, on ne voit pas des manifestants courus, on ne voit pas des manifestants autour. Mais est-ce qu'il pleuvait ce jour ? Il ne pleuvait pas. Voilà. Il ne pleuvait pas. Ça, vous m'avez rappelé d'un fait important. Avant les événements, avant même que je ne sois ici, avant l'ouverture de ce projet, un jour, quelqu'un m'a appelé parce qu'il avait entendu mon nom dire que non, les gens qui ont fait ceci-là sont en train de se promener. Mais lui-même m'a dit que moi, je ne comprends pas. Parfois, dans les réseaux sociaux, on voit qu'on fait des images ce jour comme s'il pleuvait. Il n'a qu'à prendre n'importe quelle image dans n'importe quel pays. Moi, je ne sais pas. Mais il ne pleuvait pas. Donc, c'est parce que la photo a circulé en boucle ce jour-là. On a estimé que c'est une photo des événements du 28 septembre. Tu vois ce qu'ils ont estimé. Encore moi, ils n'étaient pas le seul élément. Ils ne m'ont même pas vu là-bas. Est-ce que vous n'estimez pas qu'ils se sont trompés en produisant une telle photo ? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. À supposer même, que par la suite, que cette photo soit authentifiée. Est-ce que vous, vous êtes censé connaître les personnes qui sont sur cette photo-là ? Est-ce que vous êtes censé les connaître ? Vous ? Non. Encore moins. Moi, je ne suis pas là-bas et je ne suis pas censé les connaître tous. Est-ce que vous êtes censé connaître les circonstances de cette interpellation ? Non. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations au sujet de cette interpellation ? Parce que ces personnes sont visibles sur la photo. Voilà. Les gens qui sont interpellés, c'est eux qui devraient dire bon, on m'a interpellé, je faisais ça, je faisais ça, ou bien on m'a interpellé pendant que je sortais du stade. Non, ceux-là même, les agents qui ont interpellés, qui seraient des services spéciaux. Oui. Pourquoi ces agents ne sont pas là ? Pour expliquer au tribunal les circonstances de l'interpellation. Vraiment. ils devraient être ici. Ces agents-là, ces agents-là devraient être ici. Mais on prend des photos un peu partout, on me confond à ces photos-là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu moult explications autour de cette photo ? Est-ce que vous le savez ? Non. Voilà. Il y en a qui affirment aujourd'hui que c'est un citoyen qui a été interpellé à Amdalaï ou qui aurait été interpellé à Amdalaï. Pas au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le saviez ? Non. Voilà. Donc le tribunal ne tient pas compte de ces rumeurs. Ça circule. J'ai toujours dit que nous nous tournions en tous les rôles. je sors aujourd'hui. Demain, je ne sors pas. Après-demain, je suis de garde ou de piquet. Après-demain, je peux sortir encore. C'était toujours comme ça. Mais on présente des photos où je ne suis pas présent en train de donner des ordres, où je ne suis pas présent en train de dire laissez-lui. Mais pour quelles raisons ils vont me confondre à ces photos ? Et je n'étais pas le seul élément des services sociaux. Merci. Concernant le meeting du 28 septembre 2009, généralement, au cours de vos patrouilles, lorsque vous constatez un fait anodin où on vous appelle pour dire qu'il y a eu une manifestation par-ci, par-là, alors qu'il y a un programme qui est déjà calé, est-ce que vous vous intéressez à cette situation anodine ? Où vous continuez selon le canevas arrêté ? On s'intéresse à ça parce que ça peut susciter l'apparition des grands bandits ou d'autres bandits. L'infiltration d'autres bandits. Voilà. Parce que c'est un fait qui est réel. Maître, j'ai donné d'ambles exemples ici. Un seul exemple. Il y a eu une manifestation une fois ici. Mais l'ex-draiteur de pension militaire, quand il s'y rendait chez lui, il n'était pas dans les rouages de manifestation. Mais quand il s'est rendu, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez vous renseigner ? C'est quelqu'un qui a pris un gros caillou comme ça, il a tapé sur sa tête. Mais il est mort ! Donc la planification n'est pas quelque chose de figé. Non, c'est pas figé. C'est pas figé. C'est pas figé. La planification, elle est flexible. Très bien. De décembre 2008 à décembre 2009 à peu près, où étaient basés les services spéciaux ? Vous dites ? Où étaient basés les services spéciaux de décembre 2008 à décembre 2009 ? La base, votre base, les services spéciaux. Bon, 2008... Je pense pas si... Si le service était... Je veux savoir, avec le tribunal, est-ce qu'une partie de ce service, parce qu'on a fait état de la délocalisation, est-ce qu'une partie de ce service avait été délocalisé, soit à Kaloum, à Koronti, ou à Matam ? Non, moi, en 2009, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé à Sauge, au service spéciaux en 2009, mais nous étions au camp. Je vais vous parler de nos parcours. Nous étions au camp. Du camp, puisqu'il y a eu intercassion entre les éléments de Toumba et nous, par rapport aux neuf belles rouges qu'on avait interpellés. Alors, ils sont allés voir Segouba. Segouba a dit à mon chef, comme vous ne vous comprenez pas, les gens là, vous n'allez pas vous comprendre. Mais il vaut mieux quitter. Je vous donne un autre bâtiment. On est sortis carrément du local de la présidence pour venir occuper le bâtiment qui est à la sortie de Yimbayala, gauche, le dernier bâtiment à gauche. C'est là-bas où nous sommes restés. Jusqu'aux événements de 28 septembre, l'année passée. Jusqu'au 3 décembre passée. C'est quand le président Dandis a quitté. Maintenant, Segouba a rejoint la ville ici. a rejoint la ville ici. Alors, il nous a trouvé un local à Coranty ici. L'administration était à Coranty, mais les hommes opérationnels étaient à Segouba. Comment on appelle ça ? Vous confirmez que le service n'a pas été délocalisé pendant ce temps-là ? Non. Voilà.